L'unité de valorisation énergétique Valobia transforme les déchets ménagers ne pouvant être recyclés en énergie, chauffage et électricité pour alimenter les industries et les habitants de Trois Champagnes Métropole. A la sortie des fours, des résidus solides sont issus de l'incinération des déchets. On les appelle mâche-fer. De quoi sont-ils composés ? Ils sont principalement composés d'éléments minéraux tels que le verre, la silice ou le calcaire. Ils subissent ensuite une étape de criblage, calibrée en dessous de 3 cm, avant d'être positionnés en maturation. Les métaux ferreux et non ferreux sont séparés. Aujourd'hui, Valobia a produit environ 1100 tonnes de mâche-fer par mois, soit jusqu'à 13 000 tonnes par an. Combien de temps dure la maturation ? Valobia dispose d'un bâtiment de maturation entièrement fermé sur son site. La maturation permet d'accélérer leur vieillissement, pour que les mâches-fer puissent être valorisables. Cette étape dure environ 3 mois. Après une vérification de leur conformité réglementaire, les mâches-fer sont prêtes à l'emploi et peuvent être utilisées en technique routière. L'entreprise Rousset-Épée est partenaire de Valobia pour valoriser ses matériaux. Au final, on en fait quoi de ces mâches-fer ? Les mâches-fer sont une alternative viable au grave naturel pour la construction routière. Ils offrent des propriétés similaires, sont économiques et écologiques car recyclées. À Valobia, leur valorisation se fait localement, contribuant à préserver les ressources naturelles. Ainsi, les mâches-fer représentent une solution écologique et économique pour le secteur des travaux publics. En offrant une alternative durable aux matériaux naturels, tout en s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada